Je vais faire une petite séance de crosse avec vous, ça va être un cours de crosse avec ma louloute. Ma louloute, je ne l'ai pas mis au travail depuis longtemps. Si vous voulez savoir comment elle s'appelle, c'est classé à Win. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis au travail, vous m'allez me demander, mais pourquoi Céline ? Elle était enceinte, elle a accouché un petit bébé, qui maintenant doit se remettre au travail. Il a 7 mois. Il a 7 mois, et voilà. Alors, le bébé bien sûr, m'agiment à 7 ans, si vous voulez savoir. Il faut que je la remette au travail, et aujourd'hui, pour la remettre au travail, je vais travailler sur les tournants et du crosse. Alors, on va commencer à sauter les petits obstacles, bien sûr, j'ai détendu. Je saute, pas de dérobate, je la caresse, parce que déjà, c'est déjà bien. Je fais ça pareil de l'autre main, et c'est parfait. Maintenant, je vais essayer aussi de faire des tournants, bien la mettre dans la situation qu'elle est montée et qu'elle n'est pas là pour faire une balade. Je repasse, je fais des changements d'allure, et je saute à l'autre allure, juste devant l'obstacle, je change d'allure. Là, par exemple, je vais aller au petit galop, et juste devant, je vais changer d'allure. Je la caresse très fort, parce que c'est très très bien. C'est bien, ma belle. Allez, une petite caresse. Je vais essayer d'enchaîner un petit peu plus haut. Je vais venir au Mangle-alop, et je vois la tour des rendueurs. Oui, oui, la tour des rendueurs est ici, si vous ne le savez pas. Si vous voulez savoir dans la belle région où je suis, je suis à Walwood. Plutôt, Walwood, c'est plutôt en anglais. Si vous voulez la mettre en anglais, en français, je veux dire, c'est la forêt furieuse. Je vais essayer de sauter le petit, avec un petit ravin à côté. Wouh ! Ça va, ma belle ? Je regarde si elle va bien, parce qu'elle s'est pris un petit peu le rocher. C'est bon, je ne vais le faire que d'une main. Et maintenant, je vais sauter aussi d'autres obstacles. Je vais sauter, je vais essayer de faire un petit parcours dans l'eau, et essayer de me faire une petite ligne droite. Ouais, ouais. Alors, on commence le parcours, je vais réviser. Bien sûr, je vais sauter tous les obstacles en changement d'allure. Allez, galop ! Oui, elle était déjà galop, mais pour rien, oui. Je viens sur le train, pas droit, c'est fait exprès. Je repasse au petit galop pour sauter les deux petits obstacles. Je la caresse, on va venir sauter là, et rentrer dans les deux troncs. Il ne faut pas qu'elle a peur, elle est toute sereine, je le félicite. Je vais faire une volte au petit galop, une demi-volte plutôt, pardon, et sauter le petit obstacle d'ici, et sauter lui. Ouh, je crois qu'il y a un petit problème. Je vais galoper dans l'eau au grand galop. Tout ça. Allez, galop, galop ! Elle m'emporte un petit peu, mais je vais venir sauter le petit obstacle ici, et m'arrêter. Je m'arrête deux secondes, et je vais aller au petit galop, pour passer au trop, et au moyen. Et je saute. Et je la laisse aller au grand. Elle saute encore celui-là. Et voilà. Je trouve qu'elle a très bien travaillé encore pour une joie qui est enceinte. Je vais la rentrer à l'écurie. C'était une bonne petite séance. On va juste faire peut-être une petite balade avant de rentrer à l'écurie. Oui, oui, je ne connais pas encore la région. Et en même temps, on va faire un petit peu de crosse, parce que la séance a duré quand même à peu près au moins 20 minutes ou 30. Oui, bon. Quand je vous ai filmé, bien sûr, on vous a coupé des moments. Je vais sauter encore quelques petits obstacles, sans être dans la séance. Je la récompense. C'est elle qui va à l'allure qu'elle veut. Elle qui a dansé, elle mêlée, foule et qu'elle veut. Vraiment, c'est elle qui décide. Elle me décide de me le sauter au petit galop et de me re-sauter l'obstacle qui est derrière. Je vous la caresse parce que c'est très très bien. Maintenant, elle a sauté le petit rond. Oups, elle a failli te toucher. Je la caresse parce que je suis bien sûr que c'est bien. Pour finir la séance, je vais un petit peu la finir sur du plat. Parce qu'elle adore le plat, je vais la faire trotter partout dans la petite carrière en mer. Allez, allez ma belle, doucement. Je la trotte. Elle adore ça. Je repasse au pas, des changements d'allure. Et comme c'est une juin de dressage, on va faire le piafé. Oui ma belle, c'est très bien. Oui, la petite mouloute, surtout, je la caressais beaucoup parce qu'elle n'a pas l'habitude d'être montée en crosse ni en saut. Elle adore le dressage. Je vais faire des cercles au galop. Oui, oui, c'est plutôt crosse et dressage. Mais voilà, c'est une petite matinée, on va dire, avec moi, ou une fin d'après-midi, comme vous voulez. Plutôt une fin d'après-midi. Mais vraiment qui va durer 10 minutes, pas plus. Mais moi, ça aurait vraiment duré à peu près 3 heures ou 2 heures. Je vais l'arrêter. Je vais descendre pour la déceler et la remettre dans son prêt. Ça va ma belle ? Oui, t'as bien prêt. Mais oui, t'as bien prêt. C'est bien, mais oui, t'as bien travaillé ma belle. Allez, je vais te dessangler un petit. Je vais te dessangler. Voilà, je crois que c'est bon là. Je vais la prendre à l'allonge et la ramener dans son prêt. Allez, on y va ma belle. Peut-être que cette vidéo du ramme. Islamer, pouce. Là, c'est juste comme ça. Il faut savoir que cette vidéo ne va pas du tout être montée en montage. Mais c'est vraiment moi qui essaye de bien faire et que la caméra ne tombe pas. Pas comme d'autres courts-métrages. J'enlève le pouce. Je l'amène à son paddock. Je l'ai déjà dessanglée pour qu'elle soit bien dans sa peau. Même si elle est déjà bien dans sa peau. Voilà. Ne lui dites pas que je suis un monstre, s'il vous plaît. Je vais arrêter de l'allonger. Je la dessangle. Comme ça. Je vais lui enlever sa selle. Je vais lui enlever sa selle. Et tout ça. Voilà. Je vais lui enlever tout ça. Je lui enlève sa selle. Son tapis. Ses guêtres. Et je vais lui enlever ses décorations de queue. Et ailes de tête. Maintenant, je vais la relonger pour la mettre dans son paddock tranquillement. Et cette vidéo sera finie après. Euh, oui. Je vais aller bien la brosser. Et tout ça. Parce qu'elle a très très bien travaillé. J'ai du mal à parler. Désolée. Très bien travaillé. Juste si vous voulez savoir, je ne parle pas en même temps de manger mon cheval. De mon cheval, je suis en voie off. Voilà. Pour commenter ma petite séance. Bon. Je vais la monter sur elle. Et je vais la ramener au paddock. Parce que la petite Louboutin est un petit peu fatiguée. Et là, ça va juste la servir de balade. Et elle aime bien ces petits moments où je monte sur elle. Elle aime bien galoper aussi. Elle adore galoper même. Alors là, je vais la ramener dans sa stall. Et se retrouver. Tu peux m'ouvrir, s'il te plaît ? Ouais, merci. Je la pose dans sa stall. Je descends. Je l'enlève. Euh, son filet. On va dire. Son, euh, bosal. Voilà. Le mot m'est revenu. Et bien sûr, on va lui faire un gros câlin. Et je vais vous dire une petite chose. C'est bien ça. T'as bien travaillé, elle est ma belle. Bon, bah moi et tous mes chevaux sur SSO et tout le monde, bien sûr. Qui est là avec moi. On vous fait des gros bisous. Abonnez-vous. Pour les 20 abonnés, il nous en manque deux. Et je ferai un truc que j'espère qu'il vous plaira. Voilà. Qui vous plaira. Euh, bah moi, je vous fais des gros bisous. Likez les vidéos. Ça fait toujours plaisir. Et abonnez aussi. On est 18 abonnés. C'est déjà bien. Il nous en manque deux pour être 20. Après, euh, regardez toutes les autres vidéos, si vous voulez, sur le centre-caisse de Lilou. Et bien sûr, euh, faut pas oublier, partagez les vidéos pour qu'il y ait plus de vues. Bye ! Mouah !